Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième et dernière partie des interprétations de l'oracle miroir, des cartes de l'oracle miroir. Donc ici il reste dix cartes à vous proposer, à vous montrer. N'oubliez pas toujours que vous pouvez faire votre propre interprétation de chaque oracle. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous approprier les cartes et les oracles. Donc on y va. Ici nous avons la carte de la jalousie. La carte de la jalousie va nous parler tout simplement de jalousie, qu'elle soit sentimentale, professionnelle. Peut-être on vous jalouse par rapport au financier, ça va dépendre. La jalousie, regardez, ici on a un couple qui s'aime et puis une troisième. Ça peut aussi parler de triangulaire, pourquoi pas, parce qu'il y a une, deux, trois personnes. Il y a des serpents autour qui sifflent un petit peu, qui crachent un petit peu leur venin. La carte du voyage. Voyage, ça peut être des petits ou grands déplacements. Ça peut être un voyage. Un voyage, par exemple, dans une autre région. Peut-être, par exemple, vous habitez dans le sud, puis vous décidez d'aller à Paris, par exemple, ou dans le nord. Ça peut être également des petits déplacements, c'est-à-dire un trajet entre chez vous et votre lieu de travail. Ça peut aussi vouloir dire des déplacements, peut-être pour un rendez-vous galant. Enfin bref, des petits ou grands déplacements. Ça va dépendre des cartes, évidemment, qui sont à côté. Le retour, le retour d'une situation. Contrairement au boomerang, le boomerang, c'est quelque chose qui vous revient en pleine face. Le retour, ça peut être le retour d'un ex, le retour d'une situation passée, etc. La femme. La femme peut représenter une femme ou la consultante. Donc la consultante, donc vous, mesdames, ou une femme de votre entourage. Une mère, une sœur, une cousine, une voisine, une amie de travail. Ça va dépendre, évidemment, encore une fois, des cartes qui sont à côté. L'instabilité. Une instabilité, ça peut être une instabilité émotionnelle, une instabilité sentimentale, une instabilité familiale, une instabilité professionnelle ou autre. Financier, par exemple. En tout cas, c'est quelque chose qui est instable. L'hérédité. Contrairement à la carte de la famille que je vous avais montrée la dernière fois, qui parle de famille, entre guillemets, d'origine, avec vos parents, vos frères et sœurs, les cousins, les cousines, etc. L'hérédité, on va plus parler des parents et des enfants. Ça peut être aussi une personne, un homme ou une femme, qui a des enfants, qui est mariée ou divorcée. Bref, qui a eu des enfants en général. Le changement. Bon, ben, tout est écrit dessus. Du changement à venir. Vous le voyez comme ici. On voit qu'il y a les quatre saisons. Les quatre saisons, ben, ça change tout au long de l'année. Ben, là, c'est pareil. Il y a du changement à venir. Positif ou négatif, ben, ça va dépendre des cartes qui sont à côté. La fatalité. La fatalité, ce sont des choses qui vont arriver. D'accord ? Ça arrive, ça tombe. C'est des choses qui, fatalement, tout simplement, vont arriver. Ça peut vouloir dire aussi une carte de rapidité. Parce qu'ici, vous voyez, l'ange a été touché et il tombe. Et quand on tombe, on tombe très vite. La loi. La loi, ça va être tout ce qui est administratif. Ça peut parler de mariage, de divorce. Ça peut parler aussi, ben, au niveau du travail. Ça peut parler aussi de conflits avec le travail, par exemple. Enfin, tout ce qui est loi et juridique. Et on finit avec la carte de la projection. On se projette. On se projette. On se regarde. Vous voyez, là, le bonhomme se regarde. Il regarde devant lui. On se projette. Tout simplement. Voilà, les amis. J'espère que cette dernière vidéo vous a plu. Elle a été courte, mais très intéressante. Enfin, je trouve, en tout cas. Si ce format-là vous intéresse, n'hésitez pas à me dire quel oracle vous souhaitez que je fasse les interprétations. Dites-moi en commentaire. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives. À bientôt, les amis.